Qu'est-ce que ça veut dire de révolter ? Quand on vous demande quelque chose, vous demandez à votre tour pourquoi vous me demandez ça. Vous n'acceptez pas comme ça qu'on vous passe à la question, entre guillemets. Donc, un soir à Buenos Aires, mon père est entré dans ma chambre pour me dire « Tu ne peux pas continuer à mener la vie que tu mènes. » Je ne sais toujours pas quelle vie je menais, mais il paraît que j'étais révoltée. « Donc, où tu changes, où tu t'en vas ? » Il ne fallait pas me dire ça. Donc, je lui ai dit du tac au tac. « D'accord, je m'en vais, mais laisse-moi le temps d'organiser mon départ. » Et j'étais terrorisée parce que j'ai dit « Je m'en vais, mais je ne savais pas où je m'en allais. » Il n'y avait que l'argent. J'avais très, très peu d'argent. Je suis arrivée à Paris avec beaucoup d'accréditation, y compris celle de la Cinémathèque Argentine, auprès d'Henri Langlois de la Cinémathèque Française. J'étais reçue par Henri Langlois. J'allais tous les soirs voir des projections à la Cinémathèque. Et peu à peu, j'ai commencé à rencontrer des gens qui sont devenus mes amis. Je me suis trouvée un peu moins seule. J'ai vu un monsieur qui parlait avec Langlois. Il me regardait en souriant. et Langlois est venu vers moi pour me dire « Ce monsieur, vous vous rencontrez ? » J'ai dit « Oui, mais qui est-ce ? » Il dit « C'est Abel Gans. » Là, j'ai sauté en l'air. « Abel Gans, Napoléon, j'accuse tous les films que j'avais vus à la Cinémathèque, l'admiration que j'avais pour lui. » Et on nous a présenté. Et après ça, vous avez travaillé avec lui ? J'ai travaillé avec lui. J'ai eu une chance folle. Un des plus grands créateurs du cinéma qui vous dit un jour « Est-ce que vous voulez travailler avec moi ? » Vous l'avez aidé pour la Tour de Nel ? Oui, pour la Tour de Nel, simplement. Il m'avait dit « Si vous voulez un jour réaliser des films, il faut être aussi de l'autre côté et voir comment ça se passe. » Et donc, c'est comme ça que j'assistais au tournage de la Tour de Nel. D'un côté, j'allais voir comment il tournait. Et puis, il m'a dit aussi « Vous allez jouer un petit rôle. » Parce qu'il faut vous mettre aussi dans la tête de ce qui se passe chez les comédiens quand on le fait jouer. Et c'est comme ça que j'ai joué dans la Tour de Nel. Et un peu plus tard, on a fait toute une série de films avec ce qu'il avait inventé au moment de Napoléon. C'est-à-dire, on a fait des films sur trois écrans. Écrans central, écrans gauche et écrans droite. Et il m'a jetée comme ça dans le bain. Il m'a dit « Maintenant, vous nagez. » Et je lui suis très reconnaissante parce que, à force d'affronter des difficultés, j'ai appris aussi comment les surmonter. Et vous avez fait un film « Abelganz et son Napoléon. » Ça, c'était un peu plus tard. Et j'avais vu des documents où on voyait comment Napoléon avait été tourné. Alors, je me suis dit que ça aurait été très intéressant que Gans, même en voix off, commente toutes ces images de films. Et c'est comme ça qu'Abelganz et son Napoléon est né. On va parler d'Osterlitz. Oui. Parce qu'Osterlitz, tu as fait un grand travail. À Osterlitz, j'étais première assistante, comme on dit. C'est-à-dire celle qui fait tout le sale boulot. Quand je lui dis, les métaux d'enseignes vous disent « Je m'en fous, je veux qu'à telle heure, tout soit prêt. Il faut se lever à 5 heures du matin pour qu'à cette heure-là, tout soit prêt. » Et tout était prêt. Mais je lui suis très, je le répète, très reconnaissante parce qu'il m'a tellement jeté la tête en avant dans les difficultés que maintenant, rien ne me fait peur. Les choses peuvent m'inquiéter. Mais je me dis, il y a sûrement une solution. Simplement, il faut la trouver. Osterlitz, c'était plein de belles dettes. Il y avait Orson Welles, qui était magnifique. Alors, Pierre Mondi, qui était correcte, jouait Napoléon. Et puis, il y avait une comédienne qui s'appelait Martine Carole, qui jouait Joséphine et qui était une petite peste. Peu assez cendre, mais elle était une petite peste. Elle était, je dirais même qu'elle était méchante. Mais peut-être jalouse de toi. Mais jalouse de quoi ? J'étais l'assistante qui s'occupait de tout ce qui était déplaisant à faire. Tu étais aussi Mme Recamier. Oui, j'ai joué aussi Mme Recamier. Je sais qu'elle lui a beaucoup de plus, de plus, de plus, de plus. Parce qu'elle trouvait, elle avait dit partout, regardez, c'est honteux comme elle est décolletée. Vous savez, Mme Recamier était très décolletée. Elle était plus décolletée que moi, mais enfin, qui se souvient maintenant d'elle, à part dans la cinémathèque ? Et avec Abalganz, tu as continué très proche après ? Oui, après j'ai continué et on a fait ensemble, bon, après tout le Magirama, j'étais la metteur en scène de la deuxième équipe de ces films. C'est-à-dire que quand il y a des films très compliqués à faire, les choses qui sont encore plus difficiles et plus déplaisantes, on les laisse au metteur en scène de la deuxième équipe, c'est-à-dire à moi. Mais j'ai dit, j'étais très heureuse parce que j'aime bien la difficulté. Ce n'est pas la difficulté que j'aime, c'est de savoir qu'on peut arriver à la surmonter. Donc, c'est de ça. Quelque part, j'aime bien la lutte. Je n'aime pas que les choses vous tombent toutes cuites dans la bouche parce que, alors ce n'est pas bon. Ensuite, tu as rencontré Claude Makowski. Avec lui, on a beaucoup travaillé ensemble et un jour, béni entre tous dans l'Olympe, Claude m'a dit, « Madame, tu as fait beaucoup de courts-métrages, des courts-métrages d'art, il est temps de faire un long-métrage. Et qu'est-ce que tu veux faire comme film ? » Et c'est là que j'ai eu cette sorte d'illumination. J'ai dit, je vais raconter l'histoire d'une sorcière de temps moderne qui brûle les inquisiteurs au lieu de se laisser brûler. Et Claude Makowski m'a regardée très intéressée. Il m'a dit, tiens, raconte, raconte. Et c'est comme ça qu'on a écrit ensemble « La fiancée du pirate ». Et le travail avec Bernadette Laffont. Bon, Bernadette était un être extraordinaire, mais elle avait toujours travaillé avec des gens qui lui laissaient passer ses caprices et sa manière de faire. Il a trouvé quelqu'un qui lui a dit, « Non, Bernadette, ce n'est pas comme ça que vous devez le faire, c'est comme ça. » Alors, c'était un peu tendu, mais elle l'a fait. Et heureusement, je me souviens toujours que beaucoup de mois plus tard, quand les films étaient sortis dans les salles, elle m'appelait un soir à minuit pour me dire, « Merci Nelly, je n'avais pas compris. » Donc… Elle était déjà l'actrice de la nouvelle vague, on peut dire. Oui, mais ça, je m'en foutais. Ce n'était pas quelque chose qui m'avait frappée. Mais je trouvais que le cinéma est un art et que ça ne s'improvise pas, que tout doit être préparé. Alors, ce côté nouvelle vague, on arrivait sur le plateau sans savoir ce qu'on fait, ça ne me plaisait pas trop. Ça ne me plaisait pas du tout. Et donc, dans ce film, il y a tous ces personnages, il y a un peu de mystère et il y a un départ à la fin, un part vers autre chose. Il faut toujours partir quand on n'est pas content de l'endroit où on se trouve. Donc, elle part et peut-être comme moi, les jours où j'ai pris un bateau, je suis partie aussi. Est-ce que tu as été étonnée par le succès de ce film ? Je n'étais pas étonnée. Je trouvais ça normal. Je travaillais comme un chien pour faire ce film. Quand on l'a écrit avec Claude Makowski, on a beaucoup travaillé. Ce n'était pas de l'improvisation, ce n'était pas écrit à la va-vite. Donc, quand au Festival de Venise, on était applaudis pendant dix minutes, j'étais très heureuse. Ce n'est pas que j'ai trouvé ça normal. J'ai trouvé ça. On a travaillé et on était reconnus. Alors, tout va bien. Quand vous bavez pendant des mois pour faire quelque chose, il y a des solutions. Ou elle est reconnue et vous êtes très heureux de ce qui était le cas. Ou elle est ignorée et là, on s'est dit, bon, allons au prochain. Mais il y avait des problèmes avec la censure à Paris. Des problèmes avec la censure, j'ai toujours eu. Je ne sais pas pourquoi, je ne leur plais pas. Donc, au moment de la fiancée du pirate, ça a commencé à Paris. Il est passé à la censure. Interdiction totale. J'étais folle de rage. Il n'y en plus très inquiète avec l'autre parce qu'on avait tout investi dans ses films. S'il ne passait pas, c'était la catastrophe. Alors, je suis allée voir les messieurs qui s'occupaient de la censure. Il m'a dit, écoutez, dans ses films, ce qui est mauvais, c'est la fin. Parce qu'elle s'en sortent vivante après tout ce qu'elle a fait. Alors, vous me tournez une autre version où elle est tuée à la fin et vous aurez les visas. Là, j'ai sauté en l'air. J'ai dit, jamais la vie. Vous voulez la guerre, vous aurez la guerre. Je vais raconter à tout Paris. J'avais des amis très puissants, ce qui n'était pas vrai. Mais je me suis vantée que j'allais provoquer un scandale en racontant comment on essayait encore de tuer par la censure la création. Et je pense qu'il a eu peur parce que je devais être déchaînée. Je pense que j'ai hurlé, j'étais très encolée. Il m'a dit, bon, interdiction à moins de 18 ans, presque foutre le camp. Je suis partie en courant. Et après ce grand succès, il y avait papa, les petits bateaux. Oui. C'est l'histoire d'une riche héritière. Elle est kidnappée et elle fout tellement le bordel chez les kidnappeurs qu'à la fin, elle s'en sort, elle, avec la rançon. C'était très dur à tourner. Mais en général, tous les tournages sont très durs. Il ne faut pas raconter qu'on s'amuse et qu'on rigole. Si on s'amuse, si on rigole, je suis sûre que les films, à la fin, ne sont pas très bons. Il y a les dictons, quand on rit en tournage, on pleure en montage. Dans tes films, il y a un mouvement comme si c'était une choréographie. Les acteurs bougent bien ensemble, je trouve. Oui, mais d'abord, en général, quand je l'ai choisi, je fais attention qu'ils ne se détestent pas dans la vie. Parce que si des comédiens se détestent dans la vie, ça se voit dans les films, quoi qu'on raconte. Donc, il faut, si après, ils veuillent se brouiller, qu'ils se brouillent. Mais pendant les tournages, il faut que tout se passe très bien. Et alors, après, c'est Néa. Oui, c'est-à-dire que Néa, c'était à l'origine une histoire qui avait été écrite par Emmanuel Arsens. Donc, quand j'ai lu ce qu'elle avait écrit, je lui ai téléphoné pour lui dire, Emmanuel, on me demande de faire ce film, mais je voudrais modifier un peu l'histoire. J'ai dit, elle éclatait de rire. Elle dit, Néa dit, faites ce que vous voulez, j'aime ce que vous faites, et tout sera bon. Elle ajoutait, j'étais très bien payée pour ce film. Alors, faites vraiment ce que vous voulez. Mais c'était l'histoire d'une jeune femme, une jeune fille, dans une famille très aisée en Suisse, qui était complètement révoltée, et très en avance sur elle-même et sur sa famille, surtout. Elle écrit un roman... Elle écrit un roman, et comme elle est mineure, et que c'est un roman très audacieux, l'éditeur, qui était joué par Samy Frey, lui dit qu'il ne faut pas les publier sous son nom. Et ce petit salaud fait croire à tout le monde que c'est lui qui écrit le roman. Ce qui déplaît beaucoup, beaucoup à Néa, qui se venge. C'est bon, la vengeance. Il fallait qu'il se venge, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas accepter qu'on lui fasse ça. Alors, ses parents, c'était deux comédiens magnifiques, c'était Heinz Benent, et puis la toujours formidable, et Micheline Prel. Et Micheline Prel aussi est en avance, parce qu'elle tombe amoureuse et elle fait l'amour avec sa belle-sœur. Oui, soi-disant, elle est en avance dans le film. Je pense que dans la vie, elle était aussi toujours très en avance, mais c'est un être magnifique. Donc, elle a une liaison avec sa belle-sœur, ce qui ne plaît pas du tout à Marie, du tout, du tout, du tout. Donc là, les histoires commencent. Ça, c'était reçu comment, ce film ? Pas très bien, pas très bien. En plus, il avait été interdit au moins de 18 ans, après avoir frôlé l'interdiction totale. Ma mère, je me souviens à Paris, était venue, et j'ai lui montré Néa. Ça, elle avait coup frappé parce que Néa est en conflit avec son père. Donc, je sais qu'elle est sortie du film très émue. Très émue. Et alors, après, c'est Charles et Lucie. Oui. Très léger. Charles et Lucie passent l'histoire d'un couple pas très jeune qui a oublié que la révolte et le bonheur peuvent exister et qui mènent une vie d'égrain de médiocrité. Jusqu'à un moment, ou pas une suite des circonstances, ils sont obligés de s'enfuir et de partir sur la route. Et les faits qui sont obligés de redevenir eux-mêmes, peuvent qu'ils se retrouvent aussi. Donc, ça finit très bien. Et après, Pat de Voulour, un de mes films préférés. Oui, c'est Ambigame. Et un jour, ces deux femmes, par un hasard dont les metteurs en scène et les réalisateurs ont tous les droits de concocter, elles se retrouvent. Et au lieu de se crêper le chignon, elles décident de punir leur petit bigame de mari. Et là, tout commence. Et encore avec Bernadette Laffan, qui est formidable. Oui. Peut-être Bernadette n'est mes patronnes, n'est pas toute seule. Mais je lui ai dit, Bernadette, c'est comme ça. Apprendre à laisser. Et Arditi, il est formidable. Ah, il est formidable. Il était formidable. Il était déchaîné. Et alors, celui qui vient les voir ? C'est Michel Bouquet, qui arrive, dont on ne sait pas trop pourquoi, sauf le réalisateur, et qui, au fond, vient se venger. Alors, à partir du moment où il arrive, le pauvre bigame n'a que des problèmes, il tombe dans des puits, il s'est fait attaquer, enfin, il a tous les problèmes. Et on saura plus tard que c'est Michel Bouquet qui est à l'origine de tout ça pour se venger. Ça, c'était en 91 que tu as fait plaisir d'amour. Oui. Et après ça, on n'a pas vu ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait ? Je me suis cherchée, je me suis trouvée, j'ai écrit des romans. Je n'ai pas accepté, on ne veut pas que je fasse des films, j'écrirai autre chose. Seules sont les endomptées, mais il ne faut pas se laisser dompter. Donc, je n'ai jamais baissé les bras. Jamais. Je ne sais pas, mérite, ça doit être dans mes gènes. Je pense que, peut-être, plusieurs générations en avant, quand mes ancêtres couraient dans la steppe pour fuir les Cossacks, parce que les Cossacks n'aimaient pas les Juifs. Tiens. Donc, oui, c'est une nouvelle, oui. Donc, je savais qu'il fallait s'échapper des Cossacks, mais ne pas se fuir à soi-même. Donc, j'ai lutté.